L'annonce est rassurante et redonne un peu d'espoir aux éleveurs de canards et volailles landais. L'épisotide influence à aviaire est quasiment maîtrisé dans le département. Les éleveurs attendent maintenant avec impatience la mise en place d'un vide sanitaire qui leur permettrait d'envisager une reprise de l'activité. Le vide sanitaire, ça veut dire qu'on a des bâtiments propres, comme ici, qui ont été nettoyés, vidés de leur fumier, lavés, désinfectés. Et après ces infections, commence un vide sanitaire de 21 jours pour pouvoir rentrer. Normalement, il est indemne de tout virus et de tout problème pathogène. Selon la préfète des Landes qui recevait cet après-midi les acteurs de la filière, la campagne de dépeuplement des élevages aurait permis de stopper la propagation du virus. Si aucune date n'est encore fixée pour l'instauration du vide sanitaire, les opérations de nettoyage et de désinfection ont déjà commencé et devraient s'amplifier la semaine prochaine. Les services de l'Etat, sur la base d'un référentiel qui est préparé, vont former les techniciens de la chambre d'agriculture et les techniciens des organisations de producteurs pour qu'ils puissent accompagner tous les exploitants de la zone dans les opérations de nettoyage et de désinfection. Autre motif de satisfaction pour les acteurs de la filière, le versement d'une partie des indemnisations. Nous avons entendu, madame la préfète, nous dire que les pertes de production allaient être également prises en compte. Donc ça aussi c'est une satisfaction. Voilà, c'est ce dont nous avons besoin pour vraiment être dans une projection de reprise d'activité plus sereine que ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ne plus revivre une crise sanitaire d'une telle ampleur, la question de réduire le nombre de canards dans les élevages est plus que jamais posée dans les Landes.